Musique Bonjour à tous Alors ce matin Je suis descendu à Romoulin Alors sur la précédente vidéo Où j'ai visité le tunnel de Perrot Plus le château de Montfrain Alors au tunnel Logiquement il y en a un second Et j'avais complètement oublié de le visiter Donc ce matin Je vais aller voir ça Alors d'ailleurs vous voyez le pont là La petite montagne qui est juste ici là Et bien c'est juste derrière Allez hein Zéro partie Alors comme ce matin j'ai un peu de temps J'en profite Ni au ni jambes Je fais gaffe parce que c'est super puissant Et avec les 28 degrés de ce matin Je peux vous assurer Que la petite fraîcheur de l'eau Est très agréable Franchement Vous ratez quelque chose C'est très agréable C'est parti. C'est parti. Je fais mumuse dans l'eau. Là, je reviens au bout de la berge, je remets mes souliers et puis je vais du côté de Cernac. Alors en vélo, pour y aller, il y en a pour 8 minutes et à pied, il faut compter 38 minutes. Allez, j'arrive au bout de la berge, je mets mes chaussures et c'est parti. Bon ben les amis, je suis sorti de Romoulin. Là, je suis sur la piste cyclable. Là, j'ai à peu près marché 10 minutes, il me reste encore 20 minutes facile pour aller par ici. Et logiquement, regardez, juste là. Ici, là, logiquement, il y a un opodium, il y a quelque chose à visiter ici. Mais je suis en train de repérer le passage. Et apparemment, on y accède par rapport à Cernac au tunnel. Il y a une piste qui longe la crête et puis qui redescend dessus. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ce parcours, c'est l'ancienne piste pour aller au tunnel. Comme la piste cyclable, c'est du bitume, avec le soleil, je préfère prendre des chemins de terre où il y a de la verdure. C'est un peu plus supportable. Et là, comment on s'est éloigné de la route ? Eh bien, c'est beaucoup plus agréable. Alors aujourd'hui, il y a un petit vent du nord, tout léger. Allez, je suis pas loin. On va tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pris une autre vaillante. C'est un petit vent du chemin pour vailler le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pris une autre vaillante. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pris une autre vaillante. J'ai pris une autre vaillante. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pris une autre vaillante. Sous-titrage Société Radio-Canada Par là, il y a le tunnel de Perrot. Et là, c'est le tunnel de Cantarella. Alors celui-là, il est plus long d'à peu près de 6 mètres. Il fait 66 mètres de longueur. Et celui-là de Perrot, il fait 60 mètres. Vous voyez, il y a plein de cavités ici. Allez, je vous prépare ma lampe de torche pour traverser le rocher de part en part dans la pénombre. Alors, pour m'écrire dans le tunnel, il y a ma lampe de vélo qui est assez forte. Et j'ai pris aussi ma lampe au frontal que j'ai rechargée hier soir. Allez, séquence exploration. Allez, j'ai mis la lampe frontale, la lampe à la main. On va toujours J'ai pas véré d'un pied C'est parti ! 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 Alors je grite à la grotte de Cantarelle et en face, il y a une tunnel de Perrot. C'est parti ! Là, de partout, il y a des pieures en bois. C'est parti ! 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 Là, je suis sur le plateau qu'il y a au-dessus du tunnel de Perrot. C'est parti ! C'est parti ! Allez, je vais traverser le tunnel. La fraîcheur du tunnel est très agréable ! Alors, le tunnel de Perrot, il y a un tunnel de Perrot. Et voici, le tunnel de Perrot. Et le tunnel de Perrot, il y a un tunnel de Perrot. Et le tunnel de Cantarelle, il est juste en face. Hum, ça sent très bon ! De nouveau de retour au tunnel de Cantarelle. Il est pas loin de midi, donc je vais aller manger. Parce que, juste là, regardez, je vous montre. Il y a une petite grotte, juste là. Donc là, je vais monter tranquillement. Je vais m'asseoir, manger et boire tranquillement. Et dans même pas 5 minutes, il sera midi. Allez, je vous reprends dans quelques secondes. Je suis rentré dans la grotte. Et le vent, quand il s'engouffre dans la grotte, il tourne. Donc, j'ai de la fraîche. Et c'est super agréable. Donc, du coup, j'ai bien fait de me lever de bonne heure. Comme ça, je suis arrivé à la fraîche. Et j'ai pu visiter tranquillement le tunnel de Perrot. Et le tunnel de la Cantarelle. Voilà, je suis en train de faire un petit 360, rien que pour vous. Là, d'ici, on ne le voit pas trop, mais il y a le rocher de Perrot. Le fameux rocher de Perrot, il est troué de cavités un petit peu partout. Il est assez intéressant à voir. Mais là, je le ferai en hiver parce qu'il y a plein de ronces. Et comme je suis en short, ce n'est même pas la peine. Un bon pantalon pour se protéger des épines. Il n'y a rien de tel. Allez, opération casse-route. Alors, juste là, vous avez le tunnel de Perrot. Vous passez par là. Il y a des petits escaliers en pierre. Le petit chemin. Et juste là, vous avez le tunnel de Cantarelle. Je quitte les tunnels de Cernac. Et là, ça va, aujourd'hui, il ne faut pas trop chaud. Il y a 31 degrés. Et comme il y a un petit vent, on le met. Donc, c'est très agréable. C'est là. Direction remoulant. Bon, les amis, j'ai fini ma balade. Sur ce, profitez bien de la vie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada